Naviguer, c'est un peu être spectateur du monde. Les marins vivent souvent à l'écart du temps de ceux qui foulent la terre ferme. Ils sont comme au bord de la vie et traversent des événements dans lesquels ils ne s'impliquent pas. Ils embarquent, s'activent au tâche de leur bordée, pensent à ceux qui les attendent, arrivent à terre, prennent du bon temps, repartent, sans que les lieux où les gens imprègnent leur mémoire. Il y a trois sortes d'hommes, a écrit Aristote, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Bonjour et bienvenue à bord du Moonflower, du Shamrock, du Dadeyakun, du Black Diamond, de l'Acapulco. Ce sont certains des cargos commandés par le capitaine Bart van Kortrijk, qui est le héros de mon roman, le capitaine à l'heure des ponts tranquilles. La capitaine à l'heure des ponts tranquilles est le récit de la vie de ce marin, de la marine marchande néerlandaise, qui effectue d'incessantes rotations entre Amsterdam, son port d'attache, et Jakarta, ancienne, capitale de l'Indonésie, ancienne colonie hollandaise. Ce capitaine, par le hasard de sa profession, est condamné en réalité à d'incessantes rotations entre ces deux pays, où il ne cesse de se déraciner d'un côté et de s'enraciner de l'autre. Il est le premier à réouvrir les lignes maritimes après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie en 1949. Et là, peu de temps, en fait, après son premier accostage dans le port de Jakarta, anciennement Batavia, il va rencontrer Kusuma, donc l'héroïne de ce roman, qui va devenir le grand amour de sa vie, et dont, malheureusement, il sera très très souvent séparé, puisqu'il ne cesse d'être écartelé entre ces deux pays. Dans le petit monde des gens de mer dans lequel il évolue, Amsterdam, assez tôt dans le roman, il est amené à rencontrer un personnage qui s'appelle Cornelis de Worte, qui est un historien de la marine, et qui lui révèle en fait l'existence d'un ancêtre qui était un capitaine corsaire qui travaillait pour le compte de la compagnie hollandaise des Indes orientales, c'est-à-dire qu'en fait, il protégeait ces bateaux qui faisaient le commerce des épices, ce qui a représenté une immense roue de la fortune pour les provinces unies, pour les Pays-Bas plus tard, puisque Jakarta a été une de leurs colonies les plus bénéfiques. Ce capitaine, cet ancêtre donc, corsaire, va être amené à croiser sur sa route le pirate Rackham le Rouge, qui trafique en fait souvent à l'intersection des routes qui remontent d'un côté, il attend les bateaux qui rentrent, les bateaux de la compagnie hollandaise des Indes orientales, mais également les navires de la compagnie hollandaise des Indes occidentales. Et c'est donc cet ancêtre du capitaine qui mènera, qui fera d'abord Rackham le Rouge prisonnier et qui le mènera à Kingston en Jamaïque, où Rackham le Rouge sera pendu en 1920 exactement, donc tout au début du XVIIIe siècle. Le capitaine à l'heure des ponts tranquilles est donc un roman à la fois d'aventure, à la fois d'exotisme, mais c'est également un roman sur l'amitié, puisqu'on voit tout au long du récit se développer, s'établir des relations extrêmement fortes entre le capitaine et certains autres personnages, dont notamment le chanteur Jacques Brel, que le capitaine conduira au marquis. C'est en réalité lui, bien évidemment c'est tout à fait fictif, mais c'est en réalité lui qui tiendra la barre du voilier, qui conduira Jacques Brel jusqu'au marquis après une très très longue traversée de l'océan Pacifique. C'est un roman également sur le temps qui passe, sur tous les événements qui constituent la richesse d'une existence, d'une destinée d'une certaine manière, et c'est également un roman sur la fuite du temps. Comme j'ai eu l'occasion de le dire hier soir lors de la rencontre littéraire, je pense que dans tout travail d'écriture, il y a souvent une volonté d'exprimer, de mettre en mots des choses qui sont de l'ordre un peu de l'insaisissable. Et en ce qui me concerne, il y a depuis mon enfance pratiquement une forme de fascination pour la machinerie des navires, des bateaux, des cargos, mais y compris des bacs, des ferries, etc. Le simple fait de monter sur un petit bac, lorsque j'habitais en Normandie par exemple, j'emmenais souvent mes enfants prendre le bac à Côte-de-Bec-en-Côte pour traverser la Seine, non loin de l'endroit où s'est noyée la fille de Victor Hugo. Et c'est vrai que le simple fait de monter sur ces vieux cargos rouillés, qui sentent la ferraille, qui sentent l'huile chaude, qui sentent le goudron, qui sentent la graisse, d'entendre le ronron des pistons, des moteurs, c'est déjà l'appel du large, enfin il y a toute une dimension d'évasion. Et ce sont souvent des choses comme ça sur lesquelles j'ai voulu m'apesantir, essayer de fouiller un peu ces images pour les exprimer. Et c'est vrai qu'on retrouve cette dimension sur la proté de la vie en mer, sur la condition des marins qui ont un environnement extrêmement dur, souvent métallique, du sel, de la graisse, des odeurs pas forcément très agréables. Et il y a eu d'autre part une forme de fascination pour le Capitaine Haddock, qui a été un de mes héros favoris à la fois de la littérature, je pense qu'on peut dire comme ça, en tout cas de la bande dessinée. Et donc de ce goût premier pour la volonté de mettre en mots ces sensations, ces greffées, ce personnage de Capitaine de la marine marchande, qui est un statut relativement modeste, si on le compare à certains autres héros de la littérature qui ont beaucoup plus de panache, mais qui est un Capitaine qui traverse avec ses souffrances, avec ses regrets, ses chagrins, ses mélancolies, puisqu'il est, comme je le disais en introduction, constamment séparé de cette Kusuma, qui est le seul amour de sa vie. J'ai presque toujours vécu aux extrémités du monde, sur des cargos chargés d'épices, de sucre, de bois précieux, d'encens, de papiers, d'animaux exotiques, de feux d'artifice. Surveiller le chargement de milliers de sacs de café ou de thé faisait des préparatifs de départ à un instant enivrant. Je suppose que mon ancêtre, le chevalier, ressentait les mêmes émotions lorsqu'il contrôlait la livraison, à bord de sa licorne, des provisions qui exigeaient 10 à 12 mois de mer. Lard, petits salés, farine, fromage, huile d'olive, chandelle, eau de vie, poudre à canon. Les navires qui l'escortaient voguaient vers de mystérieuses cités lointaines, en un temps où l'on ignorait où finissent les terres. Ils se vouaient au négoce de cannelle, dont on faisait grand usage dans les provinces unies, de poivre, de muscade, et de toutes ces denrées devenues l'objet de convoitises nouvelles. Prélevait-il son bénéfice sur des cargaisons, ainsi que le faisaient armateurs, banquiers, courtiers et marchands.